Bonjour Flavie de Jorias, tu es coordinatrice du TAC 29, tu es également responsable idéateur-incubateur. TAC 29 fait partie d'une constellation de dispositifs sur la région. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne TAC 29 sur le territoire ? Alors déjà TAC 29 c'est l'acronyme de Trajectoire Agile et effectivement c'est l'association TAC 29 qui représente l'ensemble des TAC sur le territoire breton. Donc on est présent sur les quatre départements, TAC 22, TAC 35, TAC 56 et TAC 29. Et donc on a été créé dans le cadre de propulser des entreprises sociales et solidaires sur le territoire, en l'occurrence ministérien pour ce qui est du TAC 29. Et il y a combien d'acteurs accompagnés ? Alors chaque année on a à l'échelle du département une dizaine de projets collectifs qui sont accompagnés via ce qu'on appelle l'incubateur. Et ensuite sur d'autres dispositifs, donc plutôt des dispositifs qui permettent de passer l'idée au projet, on a aussi une dizaine de projets. Donc en tout ça fait une bonne vingtaine. Et vous êtes combien dans l'équipe pour accompagner tous ces projets ? Alors on est cinq aujourd'hui à TAC 29. On est une vingtaine à l'échelle du réseau du TAC BZDH. Cinq personnes, donc on est deux nous en tant que chargés d'accompagnement sur la partie vraiment montage du projet. Montage du projet c'est accompagner des projets collectifs à partir du moment où ils sont au stade de l'émergence. Et on les amène progressivement pendant un an vers le lancement de leur activité. Donc là on est deux personnes et puis on a deux autres personnes qui eux travaillent sur une autre fonction. Elle qui est plutôt un dispositif d'accompagnement des territoires, qu'on appelle le révélateur. Et les activités qui sont créées, elles ont un statut juridique particulier ? Est-ce qu'il y a un peu de tout ? Alors nous on accompagne des projets collectifs ou à vocation collective. Et effectivement on accompagne plutôt des structures qui ont exclusivement une vocation à être dans le champ de l'ESS. Alors historiquement on a les associations, les nouvelles formations, etc. Et de plus en plus on commence à avoir aussi des entreprises commerciales à Grémont-ESUS qu'on peut effectivement accompagner également. Et la pérennité de ces structures avec le recul, est-ce qu'elles sont toutes en développement ou est-ce qu'il y a un taux d'échec ? Alors il faut savoir que déjà de fait dans la création d'entreprises classiques, il y a un taux d'échec qui est assez important. La période de création, elle est entre 0 et 3 ans. Donc on estime qu'une structure a plus de chances de survivre au-delà de 3 ans. En dessous de 3 ans, elle a quasiment la moitié de chances de ne pas survivre. Nous on a des taux qui sont supérieurs à 50%. Mais on a aussi des structures qui sont plus complexes à monter et qui mettent plus de temps à être montées. Ce qui fait qu'en général, entre le moment où la structure vient nous voir et le moment où elle atteint le démarrage officiel de l'activité, il peut se passer 2 ans. Et les secteurs d'activité dominants s'il y en a ? Alors on accompagne tout type de secteur d'activité. Donc moi je viens du coup du Finistère. Je travaille en Finistère. Donc on a aussi quelques projets en lien avec la mer. Contrairement à d'autres territoires. Donc c'est la spécificité du Finistère. Mais on accompagne des projets en lien avec l'habitat, l'alimentation, la mobilité. En réalité, on accompagne tout type de secteur d'activité. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont va être gouvernée la structure, son modèle économique, la manière dont ils vont créer des emplois qui ne sont pas délocalisables sur le territoire. C'est ce sur quoi on va se poser quand on va créer ces espaces de discussion et d'accompagnement avec eux. Et parmi toutes les entreprises qui ont été créées ou les associations, celles qui, en termes de taille d'activité, donc par le nombre d'emplois créés ou de chiffres d'affaires développés, quelle est celle qui aujourd'hui a la taille la plus importante ? Alors en Finistère, la structure qui a la taille la plus importante, c'est le repère. Donc le repère, c'est une matériothèque. Donc leur activité est centrée autour de la récupération de matériaux du BTP. Et du réemploi de ces matériaux, donc de la revente. Et eux, aujourd'hui, ils ont 6 ETP. D'accord. Donc c'est aujourd'hui la plus grosse structure qui a été accompagnée par Tech29. En général, on est plutôt aux alentours de 1 ETP, voire 2 ETP, en sachant que ce sont des structures qui, de toute façon, ont un potentiel. Mais comme je le disais, elles mettent un petit peu de temps à trouver leur modèle économique. Donc aujourd'hui, elles sont plutôt en moyenne à 1,2 ETP. D'accord. Merci Flavie. Je vous en prie. Et je vous remercie pour cette interview.